bonsoir à tous et à toutes et bienvenue vous êtes bel et bien dans le grand show le tout premier numéro de cette nouvelle semaine nous sommes heureux de vous retrouver sur les antennes de live radio nous sommes en compagnie de l'une des valeurs sur de la musique ivoirienne franchement il fait honneur la nouvelle génération notamment rap ivoire et lui il s'exporte très très bien déjà c'est une méga star en espagne un peu partout là bas en europe on est heureux on est heureux il a eu un triple single d'aubes platine bon on en parle tout à l'heure avec qui qui moté les bas qui est avec nous aujourd'hui comment tu t'arranges pour nous prendre des jeudi c'est cette uri là attaque c'est que ça vient d'où même c'est une inspiration après c'est l'époque de l'insouciance on était c'est quoi deux mille deux mille vingt-et-un ouais ouais mais tu es très jeune qu'avec une année 21 attend quoi attend la la belle et 14 ans non non j'ai un petit jeune dix neuf 20 ans tu veux partir de C'est cette génération qui partait faire des sons, j'ai dit, c'est karma, j'ai dit. Moi, à la base, on me voulait devenir footballeur. C'est pas vrai. Oui, de base. Oui, tu as le gabarit pour. Oui, les gens qui m'ont d'avis joué, ils savent. Mais après, la musique a pris le dessus, tout et tout. Et le football aussi, ça demande plein, plein, plein de sacs. Ok. Moi qui ai mangé beaucoup comme ça. Surtout le football. Mais là, comment la musique t'a attiré ? Qu'est-ce que t'a ajouté dans le game ? La musique, je chantais depuis longtemps, mais c'était que des trucs pour s'amuser à l'école. Un peu l'ambiance de la classe. Ah ouais ? Voilà, donc après... Est-ce que l'ambiance de la classe avait de bonnes notes ? Ah, toujours. Quand même, l'ambiance de la classe a quand même un bêté en électronique. Il faut avoir quand même le cerveau. Chapeau. Les gens de la classe suivent le Facebook. Oui, c'est mon direct. Vicky, tu fais bien de le rappeler. Nous sommes en direct sur la page Facebook. Nous sommes en live en direct sur la page Life Radio également. sur www.liferadio.se Il faut rappeler que sur le direct, pour faire ce que tous les influencers font là, likez, tapotez, tapotez, partagez le direct. C'est quoi tout ça ? C'est ça qu'il a c'est important. Tapotez, tapotez, likez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct. On nous signale, on nous signale. Oui, Kiki, tu disais ? Je disais, tu étais un peu l'ambiance de la classe. On faisait des sons pour ambiancer la classe. Chachez la go, tout ça. Et après, je suis rentré dans le rap. Kiki, tu cherchais la go également ? Non, 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 non. Non, je ne sais pas pour moi. On est là pour vous amuser sur moi. D'accord, vas-y. Donc, après, on a commencé à faire des freestyles. À Cocoji. Après, je suis parti à Yokougon avec les gars de Yokougon. On faisait plein plein de freestyles. On a créé une page Instagram. On postait ça. J'ai vu qu'il y avait de bons retours. Les gens likaient tout et tout. Et un jour, j'avais une gimmick en tête. J'étais Tchinguini. J'ai décidé d'enregistrer ça dans les mémo de mon téléphone. Ok. Voilà. Je suis allé au studio. C'était sur une porte téléchargée à la base. J'ai téléchargé la porte dans la poste. J'ai enregistré le son. Et j'ai coupé la petite partie du refrain. Le refrain, le refrain. Je l'ai posté sur Instagram. Comme je dis, à l'époque, c'est Instagram. Il y avait peut-être 600 ou 1000 abonnés. Et à l'époque, quand tu postes quelque chose sur Instagram, peut-être le matin, quand tu reviens, le soir, tu as trop fait. Peut-être 100 likes, 150 likes. T'es content. On faisait des bonnes. T'es un pull-up. Donc, il poste le refrain. Je vais dormir vu qu'il m'a dit non, comme ci, comme ça. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de bons retours, de bons retours, de bons retours. Et j'ai fait pratiquement parce qu'une semaine sans me connecter. Quand je me suis connecté, je vois qu'il y a une dame qui m'a envoyé un message pour me dire, « Mais toi, là, on s'est en train de cartonner sur TikTok. Vu que tu n'as pas TikTok qui est ici. » Donc, c'est comme ça. Ils m'ont fait créer un compte TikTok pour que les gens associent déjà l'image au son. Tout et tout. Ils commencent à faire des challenges. C'est moi qui ai chanté, tout et tout. Et il fallait qu'on refasse la prod vu que c'était sur une prod téléchargée. Donc, on a refait la prod, j'ai reposé, tout et tout. Et quand mes amis ont écouté, ils ont dit, « J'ai gâteau le son. » Vu que c'était plus la même vibe comme sur la prod téléchargée. J'ai dit, « Non, laissez. Quand quelque chose est pour toi, c'est pour toi. » On a lancé et ça a donné ce que ça a donné. Le remix avec Franklish, le remix marocain. Tout récemment, le remix espagnol avec Rafa. Voilà, Dieu merci. Aujourd'hui, on est trip single de Platine. Trip single de Platine. C'est énorme. Applaudis. On applaudit un peu. Il va plus la prodigue. C'est magnifique. Trip single de Platine. Un, deux, trois. Tout ça à cause de... Mais justement, ce succès-là, tu ne t'y attendais pas ? Pas vraiment. Après, bizarrement, j'avais confiance au son. Mais pour que ça prenne un tournant aussi international. Mais après, dans la chanson, il a dit, « Millions d'euros, je vais ça. Millions de vues, je vais ça. » Et puis bon, voilà quoi. Tu as souhaité, tu l'as eu, non ? Non, mais il y a les millions de vues. On est en train de se battre pour les millions d'euros. Il y a des gens qui sont en train de faire des choses pas claires. Il y a des gens qui sont en train de faire des choses pas claires. Mais ça, c'est réglé. Mais qu'est-ce que ça ? Attends, pour de vrai. Des choses pas claires. Des choses pas claires, parce que dans tous les comptes des fées, il y a toujours une histoire un peu sombre. Vous en barrez ton nom à la SACEM ? Oui, il y a des gens qui sont passés, des gens qui j'ai travaillé, qui sont passés derrière pour les mettre en tant qu'auteurs composites. Non ! Mais bon, comme on ne peut pas durer dans le mensonge, on est en train de régler les choses, prix des avocats, tout et tout. C'est bien ça. Merci à la ministre de la Culture, merci au ministre de la Jeunesse, merci au maire de Cocody. On a décidé de s'impliquer personnellement dans cette histoire-là. Donc je pense que ça a changé. Quand tu dis les gens qui travaillaient, c'est quoi les maisons de... C'est son ancien team. Les gens un peu... Je ne sais pas quand ils voient l'argent... Oui, c'est tripe. Je veux dire, ce sont des personnes même qui ne croyaient pas en toi, en fait. Et qui ont vu que... Quand tu dis personne, ça fatigue un peu. Pas qu'ils ne croyaient pas, mais des personnes qui n'ont pas vraiment cru au son. Ils ont dit que vraiment, voici. Mais quand ils ont vu que l'argent commençait à venir, ils ont commencé à proposer des contrats bizarres. J'ai refusé. C'est devenu autre chose. Mais quand moi, je suis quelqu'un, ils ne cèdent pas au chantage. Très bien. Non, non, tu es un garçon. Beatles, en plus, Annie... Tu es un garçon. Attends, dis-moi, Kiki. Oui, oui, pardon. Dis-moi, Kiki m'onté les barres. C'est Kiki m'onté les barres ? C'est Kiki m'onté les barres. On dit qu'on va nous expliquer pourquoi c'est trop long. Non, non, non. Pardonnez, ne faites pas, je vais perdre mon fou conducteur. Kiki, dis-moi, dès que ça démarre l'aventure, l'aventure a démarré en 2021, dès que ça a démarré, ça commence à monter crescendo, crescendo. Déjà, tu prends le pouvoir au niveau d'Abidjan et de sa banlieue. Tu prends le pouvoir sur les chiquets nationaux et même africains. Et après, ça s'exporte. Et je dis, à cette période-là, tu travailles avec qui ? En fait, je n'ai pas envie de dire de nom parce que là, après, ça a devenu nom. Les choses n'ont bien structuré les choses. Là, j'ai une nouvelle équipe. J'ai signé avec une nouvelle maison de prod en France, tranquille. Là, là, tout se passe bien. Et je pense que tout ce qui a été volé, tous les magouilles qui ont été réglés, il n'y a pas de souci. Donc, je l'ai dit, tous ces bobos-là, tous ces soucis sont partis depuis... De Tchinguini, parce que... Depuis le début. Dès que ça poulope en même temps. Dès que ça poulope au début, tout allait bien. Tout doucement, des dates passées par là. On peut commencer quelque chose ensemble. OK. Mais après, il y a des gens qui, face à l'argent, qui ne tiennent pas. Qui se croient toujours plus intelligents. Donc, ils ont voulu faire des trucs. Bon, comme c'est pas bête aussi, là. OK. C'est bon, on marche ensemble, mais il y a des yeux pour regarder. Si, tu sais analyser. Son business, Joe ? Il a dit, quand il voyait que c'était un peu bizarre, demander des comptes, nanana, nanana, mais mets-toi ici. Après, on voit des contrats bizarres. On ne sait pas ce qu'on s'est dit. Après, ça rentre dans des menaces, dans des tant, tant, tant. Oh là là. Qui qui montait les bases ? Dès le démarrage de l'aventure, je dis, tu es toi-même ton propre producteur. Oui. C'est une petite autoproduction. Parce que le monde a vu comment Tignini a commencé. De base, c'était sur le refroid. Après, quand il y a eu tout ce tapage, ils sont venus, on veut faire des trucs. OK. Après, tu sais, vu que de base, tu as produit ton propre son, tu as produit ton propre clip. Ils ne connaissaient pas grand-chose du lieu. Je ne connaissais rien. Donc, quand quelqu'un vient et te dit, je vois, est-ce qu'on peut essayer de tout ? On s'est dit, OK, on fait ce qu'on a à faire. Quand le truc qu'il a généré, chacun prend ce qu'il apprend. Et puis, s'il y a moyen de faire un contrat de production, on voit, on avise. Et puis, si ça ne l'est pas, on se laisse là. On continue de prendre ce qu'on apprend. Maintenant, comme l'agent commence a venu beaucoup et qu'il est... Chacun veut s'accrocher. Ah, le petit, il va trop manger. Donc, c'est mieux. Il faut le visser. Voilà. Franchement, c'est le menu du showbiz. D'accord, il n'y a pas tout. Tu ne veux pas nous... Non, si, il y a des gens qui n'ont plus pouvoir venir à Bidjan. C'est mieux. Ah, c'est clair. Ah, donc, ce n'est pas des Ivoiriens, justement ? En tout cas, il y a des Ivoiriens. En tout cas, c'est ceux qui t'ont accroché C'est un gros label. C'est pas un gros label, mais il y a quelques grosses têtes dedans, mais ils savent aussi qu'il y a des chaussures. Ce n'est pas des majeurs qui sont impliqués ici en Côte d'Ivoire, qui sont déjà installés en Côte d'Ivoire ? Non. Si, si, si. Non, non, non. Ah, d'accord. Avec des individus. C'est ça qui a longtemps les débarquer là-bas. Non, mais ça, c'est réglé. C'est réglé, d'accord. Franchement, nous, notre souhait le plus ardent, c'est que tu sois vraiment à un sommet inimaginable parce que tu représentes bien le 2 de 5. Il a déjà sommé, il faut que les sous arrivent là-bas. Il a dit des millions de vues, mais il faut des millions d'euros. Tu es prêt, tu es plus... T'es-moi, je suis content de te détecter. De te limer dans toi. Tu as combien de millions maintenant de vues ? 20 millions là ? Tout cumulé, je crois qu'on a plus de 100, je ne sais pas, 100 ou combien ? 100 millions ! 80 millions, je ne sais pas. 180 millions. Attends, on calcule tout ça. avec le clip officiel et le remix et puis les reprises. Mais je crois que le streaming, on est à plus de... Tous les chinguinis cumulés, je crois, on est à plus de... Et puis tu as 900 000, écoute, pas moi. On est à 180 millions, en plus de 180 millions. Waouh ! Les auditeurs, c'est parce que avec tous les problèmes, je n'étais pas trop actif que les auditeurs ont un peu diminué. Sinon, à un moment, je crois que j'étais à 3 millions d'auditeurs. Mais comme on l'a dit, il n'y a pas de... Business. Ça s'est à venir. Sous-titrage ST' 501 Oh, 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 oh. Voilà. Voilà, c'est lui, c'est lui. Il n'y a pas deux, il n'y a pas un, il n'y a pas trois. Il est seul, il est unique. C'est bien sûr Kiki Montélébat que nous recevons sur le plateau du Grand Show. Nous sommes heureux, heureux parce que ça faisait tellement longtemps qu'on devait échanger avec lui aujourd'hui. Il est calé, il est dans nos studios. Nous sommes heureux de savoir qu'il est en pleine forme également et qu'il est bien encadré, bien structuré. Mais Kiki, dis-moi, de manière spécifique, je me permets de revenir sur le rambat que tu as eu, que tu as vécu avec ta première team au fait, ta première équipe, enfin, je dirais ton premier staff managerial. Tu sais, afin de permettre à tes jeunes frères, à ceux qui rêvent de faire de la musique, à ceux qui rêvent d'en vivre, de ne pas tomber dans les mêmes bobos que toi, de ne pas vivre les erreurs, je veux dire, de ne pas souffrir le marty que toi tu as vécu, tu vois, s'il te plaît. Dis-nous exactement qu'est-ce qui a été le problème. C'est toi qui n'as pas bien compris les contrats dès le départ ou bien tu n'étais pas inscrit au bureau d'art ou quand tu es arrivé en Bengay, tu n'es pas allé demander à la SACM, voir ce qui s'y passait, comment ça se passait et tout ça. Explique-nous, s'il te plaît. Bon, après, il n'y a pas de contrat qui a été signé. Ah ouais? Donc, c'est pour ça que les gars, c'est chaussieux parce que tout ce qu'ils ont fait, c'est des trucs illégals. Il n'y a rien de légal dedans. Ils sont allés se déclarer. Parce que je me suis dit que je n'allais pas en France de renseigner et tout. Donc, le truc, c'est quoi? Le truc, c'est qu'on rencontre des personnes, on se dit, on travaille sur un projet. OK. Le projet, tout le monde, le petit a déjà commencé son projet. Vous venez juste en aide pour, on finalise le projet et tout et tout. Vous n'êtes pas des producteurs. On vient juste pour booster derrière. Donc, on s'est dit, on s'est dit quoi? Le truc, quand les sous rentrent, quand ça génère, chacun pense qu'il a à prendre et puis basta. Puis, à premier, s'il y a moyen de rentrer dans la production maintenant, on s'assoit en discussion. On discute, oui. Mais après, quand je vois que quand l'argent commence à rentrer, c'est là, on me voit des contrats bizarres. OK. Des contrats de la mort. Quand tu regardes les contrats... Quel genre de contrat à vous te dire quoi? Des contrats... Contrats de management, un contrat de production, un contrat d'édition... Pas de contrats de management, un contrat de production. OK. Des contrats de production où la seule liberté, la seule chose dont tu bénéficies, c'est ta respiration. Ouh! Tu ne peux pas imaginer. J'imagine. Donc, je ne suis pas fou quand je vois ça, je ne peux pas signer vu que ce n'est pas ce qu'on s'était dit. OK. Donc, après, ça rentre dans des minaces. Tu ne signes pas le contrat, on va envoyer des gens chez toi, on va faire... Mais c'est quoi tout ça, là? Donc, c'était un peu bizarre, tout et tout. Et vu que je n'avais pas l'équipe qu'il faut et les gens qu'il faut pour mettre la pression parce qu'ils se sont dit ah, le petit, il est seul. OK. Donc, on peut faire ce qu'on veut. Mais, Dieu merci. On a trouvé des bonnes personnes, des personnes qui ont vraiment le bras long et qui ont des avocats vraiment qui maîtrisent le métier. Voilà. Ce que je peux dire à nos petits frères, c'est que il ne faudrait pas qu'ils signent des choses qu'ils ne connaissent pas. Qu'ils ne connaissent pas du tout. Il faut qu'ils se renseignent aussi. Il faut qu'ils apprennent parce que les artistes en Côte d'Ivoire, la plupart d'entre nous, on n'est pas vraiment instruits sur certains de la musique. On a des droits même qu'on ne sait pas, qui s'en vont au fond public. Après, on ne maîtrise pas les choses. Donc, vraiment, il faut qu'on se forme, il faut qu'on se renseigne, il faut qu'on approche des gens aussi qui connaissent le métier. Il faut qu'on travaille avec des professionnels. C'est important. Les histoires de non-lue, c'est mon ami, il y en a qui donne ça. Le métier qui a mal été noyé. Oui, c'est vrai. Mais dis-moi, le problème est arrivé où ? Ici, à Abidjan ou là-bas en France ? Là-bas en France. Non, au niveau du Burida, ici, je n'ai pas de problème. OK, donc c'est à la 5ème là-bas en fait ? Voilà, parce que la 5ème, c'est quoi ? Moi, je viens, je dis, je suis auteur de tel, tel, tel. Et le temps que tu as déclaré à la signature, tout et tout, ils acceptent. C'est au cas où il y a un problème demain et que l'auteur vient et dit que, ah, voici, voici, il y a tel qui a fait tant, 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 tant. Et il y a tel qui s'est mis en tant qu'auteur sur ce mot, c'était pas lui. Ils n'ont pas de moyens de vérification. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Non, mais c'est sûr le digital. En fait, c'est sûr, c'est sûr, c'est pas tout. Attends, tranquille, moi, je suis là tout super. Attends, attends. Est-ce que moi, c'est un petit nom ? Je suis là, je suis là, j'envoie un mail. J'envoie un mail rapidement et puis j'envoie le lien, je lui dis, c'est moi l'hôtel et faut rentrer là-bas. Et ils mettent, tant que le vrai proprietaire ne vient pas dire qu'un voici, c'est moi qui... Biggie, sachant que tu as fait un remix, un premier remix aussi qui a fait que le son aussi n'est pas... Eh, ça, c'est pas si l'âge. C'était un peu ça. C'était exact. Non, elle, Francky, je n'ai pas de souci. Les gars de Francky sont corrects. Sa vie est menacée, donc si tu ne dis pas de non aussi, attends, écoute, là. Mais quand je ne dis pas de non, je ne dis pas de non au grand public, mais les gens qui ne sont pas fous, ils sont un peu... Mais vous savez ce que je peux dire ? Avec Francky, c'était propre ? Non, en fait, avec Francky, j'ai pas... Avec tes gars à l'espagnol, là aussi, c'était propre, là-bas ? Les gars qui j'ai fait les fuites, il n'y a pas de problème. C'est les gars qui font des trucs de parcourir, qui passent derrière pour signer tant, pour faire tant. Ils n'ont pas de papiers. En fait, ils ont dit qu'ils allaient avoir le temps de tout... de faire plein de magouilles avant que... Et trois ans après... Le mensonge, là, ça rattrape toujours. Ah ouais, mais attends. D'accord. Mais les gars, ils ont la cesse émotionnelle. Les tueurs du showbiz. Quand tu allais te plaindre, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont... Non, mais attends, on a un temps de parler à tout. Quand j'ai dit tout va se régler, vu que là, là, c'est resserré parce qu'il y a trop de personnes qui commencent à s'impliquer dans l'histoire. D'accord. Donc, ils n'ont pas le choix vu que tout ce qu'ils font, ce n'est pas de manière légale. Ils n'ont pas le choix. Donc, ils sont nombreux. Il n'y a pas de... Pas nombreux, mais ils savent ce qu'ils font. Il n'y a pas de papiers, il n'y a pas de contrat. Il n'y a rien. Donc, même si on va à un procès, ils ne pourront jamais gagner. Ils sont obligés de demander pardon. On va essayer de régler la mi-a. Non, non, non. Ça fait des années d'argent. Il y a des traces utiles. Ils ont déjà engendré des sous. Ils ont déjà engendré des sous. Mais ce qui est bien, vous faites 10 000, parfois, disons, vous faites 2 000. Donc, ils vont rembourser. C'est évident. C'est clair. C'est bon. C'est bon. Moi, c'est bon. Moi, ça me va. S'ils vont rembourser, moi, ça me va. C'est bon. C'est rien de méchant. Au fait, je l'ai dit, c'est la dernière partie, le dernier virage de l'émission. Ça s'appelle le taboureux chaud. Ce qui me plaît, c'est que tu n'as pas chaud et en même temps, tu as un franc parlé et c'est clair que tu as bien t'en sorti. Dis-moi, ton titre à succès, ça t'a permis de réaliser quoi en thème de projet ? Projet de vie. Tu as acheté des maisons, des bateaux. Tu as acheté quoi ? Un jet ? Des maisons, des bateaux. Non, c'est des projets en cours. Après, comme je dis là, on s'en sort quand même. Donc, on essaie de couvrir un peu. Il doit y t'en sortir. On doit y t'en sortir quand même. Il t'en sortir. Non, mec, tous les problèmes là. Après, c'est... Après, s'il n'y avait pas eu tous ces problèmes, je crois qu'on l'aurait fait plus. Mais l'idéal là, c'est de régler déjà tout le problème, faire un grand nettoyage. Après, il y a beaucoup, beaucoup de projets. Mais déjà, ce titre-là a succès. Le tout premier, tu as permis, c'est-à-dire, malgré les problèmes, tu as permis de réaliser des choses quand même. de rentrer dans certains des business. Oui, mais il faut savoir qu'il faut que les gens sachent que j'ai touché zéro franc de tout ce que Tinguini a rapporté. Non ! OK. Non ! Mais comment tu fais pour rester beau gosse ? Comment tu fais pour t'entretenir les vêtements ? C'est ça ? Non, non. Ton loyer, ta famille, ta chérie, tout ça ? Ils disent que single, d'or, single, il n'y a pas de l'argent derrière. Comme je l'ai dit, il y a des gens qui sont passés derrière. Et c'est pour ça qu'actuellement, vous voyez que je n'étais pas trop, 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 parce qu'il y avait trop de problèmes à gérer. Les histoires des sons, les histoires de déclarations, nan, 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 nan. Donc, c'est une histoire. C'est pourquoi j'avais les menaces vu qu'ils refusaient de signer les contrats parce qu'ils savaient que si l'histoire devenait autre chose quand on commençait à les poursuivre, ils allaient payer. Donc, ça lançait des menaces, des trucs. Il faut que tu signes, sinon on va envoyer des gens chez toi. Donc, c'était compliqué. Il y a du tout ça, parce qu'il y a des droits aussi qui ont été bloqués parce que d'autres savent qu'il y a des conflits, mais les gars qui sont passés derrière se sont mis sur les déclarations signées des papiers un peu bizarres. Mais comme j'ai dit là, tout est en train de rentrer dans l'ordre. Franchement, je me dis que ça m'a permis aussi d'apprendre plusieurs choses et puis bon, quand tout sera réglé, quand l'agent vient aussi, ça vient un coup de bord. Non, c'est bien. Ah ouais, donc c'est un bon... dès que l'agent arrive, dès que ces millions, ces centaines de millions de millions de millions arriveront, je vous dis, première action, qu'est-ce que tu feras ? Bon, là, il y a beaucoup de projets en tête, donc on va pas tout dévoiler, mais d'abord, c'est de couffrir au maximum parce qu'il y a la famille, il y a tout le monde. Ok, d'accord. D'accord. Dis-moi, selon toi aujourd'hui, en Côte d'Ivo, quand tu regardes cette scène musicale, notamment la scène rapologique, pour toi, c'est qui le numéro un ? Numéro un ? Tu penses que tu es dans le top 3 ou le top 5 ? Non, comme je vous l'ai dit, là, moi, je suis en concurrence avec personne, moi, je fais ma musique tranquille. Cela dit pour toi, c'est qui le numéro un ? Après, il y a plusieurs personnes qui se démarquent, il y a beaucoup d'artistes qui se démarquent, tout le monde essaie de faire de son nom. On parle des bangers, des hit makers. Des bangers, actuellement, on peut dire celui que tout le monde voit, on peut dire Didi. Ok, Didi B. Félicitations aussi pour ce qu'il fait, voilà, parce qu'il porte haut, il y a la Team Péa, il y a Milano, il y a les... Justement, parlons de la Team Péa, serais-tu prêt à monter une collaboration avec la Team Péa, un featuring ? Tu prévois un truc avec eux ? Moi, je ne suis pas fermé, moi, je parlais avec tout le monde, Zagba, c'est mon vieux, mon gosse, Samo, tout et tout. Donc, après, tout ce qu'on peut faire pour booster la musique, pour porter haut les couleurs de la corde, on le fait tranquille, il n'y a pas de concurrence. Il faut que tout le monde s'associe pour... comme les Niger pour pouvoir faire rayonner l'image de la Côte d'Ivoire, donc, il ne faut pas fermer. Vu que, Kiki Motéléba, vu qu'aujourd'hui, tu es hautement et mieux structuré, encadré, penses-tu être prêt à affronter la mythique salle du Palais de la Culture d'Abidjan ? Prêt, je dirais, oui et non. Oui et non, parce que tous les problèmes-là, il fallait qu'on fasse une restructuration, vraiment. Là, vu que tout est bien fait, il faut qu'on enchaîne avec les projets. Quand on est terminé l'album, Inch'Allah, ce sera le meilleur album de l'histoire d'Aquadu. Dis-moi, c'est quoi ton regard ? C'est quoi ton regard sur la... Que pense-tu de la reconstitution du Kenty ? Kif No Beat ? Je crois que je n'ai pas bien compris la question. Le fait qu'ils se retrouvent à nouveau. Le fait que le groupe soit reconstitué. Je peux dire que c'est une bonne chose, c'est une bonne chose parce que déjà, nous tous, on s'est inspiré de Kif No Beat. Étant des fans même de Kif No Beat, on a vu un peu comment ça a commencé parce que quand ils sont ensemble, ils dégagent quelque chose de vraiment fort. Après, chacun aussi essaie de faire sa petite carrière solo, d'autres s'en sortent, d'autres essaient de s'en sortir, mais je pense que Kif No Beat reste Kif No Beat. Ok. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu penses d'une catégorie, excuse-moi, je spécifie bien, d'une catégorie de chanteurs, notamment, je prends plaisir à poser cette question à tous mes invités de cette catégorie-là. Je dis, congélateur, bébé sans os de main, et puis il y a qui encore là ? Manad a confirmé que lui veut virer au mannequinat. Pour une fois, tu poses la question aux plus jeunes, donc c'est bien. Mais je l'ai spécifié, j'ai dit une catégorie. Oui, Kiki Motelera. Après, chacun s'amène à voir les choses. Ce sont des artistes comme tout le monde. Kiki, s'il te plaît, tu ne me feras pas le politique. Ok, bon, ce sont des artistes comme tout le monde. Ils ont leurs fans, ils ont des gens qui aiment ce qu'ils font. Après, personne n'est à négliger parce que c'est le petit artiste d'aujourd'hui qui devient le grand artiste de demain. Donc, s'ils arrivent à s'en sortir dans ce qu'ils font, Dieu merci. Mais là, il y a Bébé sans os de main qui est fâché avec son manager, Dinako au plaisir et ce dernier manager également, Dinako au plaisir qui dit lui-même, il y a longtemps, il voulait arrêter aussi que lui aussi, c'est un chanteur que tous les sons de Bébé sans os de main que nous entendons, c'est sa voix. Qu'est-ce que toi, tu penses de ce problème-là? Tu penses qu'on devrait monter une médiation ou il faudrait que chacun prenne sa route comme l'affaire congélateur et manager a confirmé? Non, je ne pense pas. Je pense que Dinako, c'est Bébé sans os de main, c'est Dinako. Donc, il faut qu'ils s'enseignent pour discuter, il faut qu'ils aient vraiment une bonne vision après les petits problèmes pour des histoires de noms, tu as pris tant, c'est ça. Mais il a déjà fait son son, il fait des prestations. Ricky, à demain. À demain. Allez, qui va comme ce bien, Ricky, modérateur, tout le monde déconne, on vous donne le rendez-vous demain, c'est bien sûr. Voilà, à demain. Allez, c'est comme ça, tous les soins de l'année, on va entre les 18h20h sur l'ifradio comme tu l'entends. Ciao, à demain. Sous-titrage Société Radio